Musique Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien Les petits devant, les grands derrière, parce qu'il y en a encore qui vont pas voir la vidéo et qui vont me poser des questions bêtes Sérieusement j'espère que tout le monde va bien, encore une fois aujourd'hui on est à notre 8ème jour de confinement Et c'est vrai que c'est difficile mais comme je vous dis depuis un petit moment, tenez bon on tient le bon bout je pense Donc aujourd'hui une petite revue un peu technique, un peu parce qu'on va pas non plus trop s'enfoncer dans la technicité On va parler chargeur, donc je vais vous parler de deux chargeurs, je vous en avais parlé précédemment Donc en priorité on va développer sur le Speed H6, chargeur qui est sorti déjà depuis un petit moment Mais qui trouvera sa place pour certains utilisateurs je pense parce que grosse puissance, beaucoup de fonctionnalité et assez polyvalent Donc on va développer un petit peu sur ce sujet là, même si beaucoup l'ont déjà fait Nous on va s'arrêter sur les choses principales et puis on parlera un petit peu des accus en même temps des lipo Comme ça on perdra pas notre temps Et sinon je vous parle tout de suite de ma petite base de chargement Showtech Showtech, showtech, ça fait un petit peu chaud Donc voilà c'est Showtech qui m'a envoyé ça Le packaging est plutôt sympa, c'est bien emballé On a dedans une petite carte VIP pour avoir accès au forum, pour avoir de l'aide bien sûr Et le support, le support technique et vous aurez avec une petite notice d'utilisation Donc là c'est surtout qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec Parce que sinon au niveau utilisation c'est vraiment super simple Je vais vous montrer tout de suite comment ça marche Moi j'en ai un, vous le savez je vous l'avais présenté depuis un moment pour mon Samsung Mais ma fille en voulait un Donc ça me donne une occasion de vous en parler Parce que ça fait à peu près maintenant deux semaines qu'elle l'a dans sa chambre Et qu'elle l'utilise tous les jours et ça fonctionne vraiment bien Donc je vous en parle tout de suite, c'est super simple On a dessus juste un petit voyant lumineux ici Des pads antidérapants La finition est vraiment propre On voit que c'est du bon matériel, c'est pas du plastique bas de gamme bien sûr Et on a un USB-C ici sur l'avant Et des petites grilles de ventilation Parce que comme tout chargeur ça chauffe un petit peu C'est normal, surtout la chauffe par induction Donc dessus vous ne pourrez pas faire cuire des œufs durs Vous ne pourrez pas vous faire à manger Mais vous allez pouvoir recharger plusieurs appareils Donc pourquoi c'est si large ? On peut mettre un téléphone à plat comme ça dessus Mais on peut surtout charger deux appareils Que ce soit deux smartphones Ou par exemple si vous êtes adepte des Apple Watch Ou les oreillettes par exemple Vous allez pouvoir mettre un téléphone à charger Et à côté un autre appareil tout simplement Qui se recharge bien sûr en wireless Et donc vous avez deux fournis avec ce câble Avec cette petite prise Showtech Il est recommandé d'utiliser ce chargeur avec cette prise là Qui est sécurisée Donc c'est un USB-C de base Avec une alimentation Donc on va tout de suite le brancher Et on l'alimente Tac Je vais tout de suite m'équiper de deux smartphones Donc voilà j'ai piqué le téléphone à ma fille Vous ne lui dites pas Et j'ai le mien Donc on va tout de suite Je vais l'éteindre Enfin l'éteindre Le mettre en veille Tac Donc c'est parti Je pose le mien Ici Là on voit que le voyant vert s'est allumé Et la charge est partie sur le mien Donc maintenant je pose celui de ma fille Qui est plus gros que le mien Et là automatiquement ça charge aussi directement Donc voilà L'utilité de cette petite base C'est qu'on va pouvoir charger deux appareils en même temps Donc soit c'est une base familiale Voilà qu'on va poser dans le salon Et on pourra y mettre deux smartphones à charger Soit si vous avez des appareils rechargeables autres Comme je vous ai dit Comme des oreillers de Bluetooth par exemple Ou la Apple Watch Je pense que ça doit fonctionner aussi Donc voilà ce petit chargeur Showtech Je tenais à vous le montrer Parce que franchement ça fonctionne bien On a une petite base aussi antidérapante Vous voyez si je pose mon téléphone avec une légère pente Ça ne glisse pas Voilà donc vraiment belle finition Je suis assez content de ce produit là Je vous mettrai dans la description Le lien de chez Showtech directement Mais je pense qu'on peut les trouver sur Amazon.fr Je fais ma petite recherche Et je vous mets des liens dans la description Si je trouve ce qu'il faut Sans transition le reste de l'actualité Non sans transition Le petit chargeur Hobbymate Speed H6 Alors pourquoi Speed H6 ? Parce qu'il est puissant Je vais vous montrer tout de suite la dimension Et de quelle prise il est équipé Vous voyez la dimension par rapport au Hobbymate D6 Duo Pro Donc beaucoup plus petit Beaucoup moins haut Et à peu près la même largeur Donc c'est surtout ça que je voulais vous montrer C'est qu'il n'est pas forcément très très gros Même s'il en impose quand même Par rapport à un petit chargeur comme celui-ci Mais qui n'aura pas vraiment la même puissance Donc par rapport à sa taille et son poids Il en voit vraiment grave Du poté comme je dis souvent Là jusqu'à 700 watts Mais c'est énorme Donc sur le dessus On va avoir un écran digital Donc là ce n'est pas tactile Il n'y aura que ces trois boutons Qui vont fonctionner Donc c'est le seul petit défaut Que je lui trouve Et encore Est-ce que c'est vraiment un défaut ? Parce que trace de doigt sur l'écran Même si vous n'avez pas besoin D'aller vous balader par là Ou alors on va pouvoir y toucher Sans le faire exprès En le prenant ou autre Mais ça c'est vraiment le détail J'ai envie de dire Pour dire quelque chose de mal Parce que moi ça ne me dérange pas du tout Donc un bon ventilateur ici Sur le côté Sur l'arrière On a deux alimentations possibles Vous avez le DC-In Vous allez pouvoir mettre De 6,5 à 30 volts Un petit USB ici Micro USB Pour pouvoir mettre le firmware à jour Ça c'est important Parce que HobbyMate suit ses produits On l'a vu il n'y a pas longtemps Avec le D6 Duo Pro Qui a eu une mise à jour Et même avec la mise à jour Il ne fait pas autant de choses Que celui-là Donc pour le firmware Et la petite alimentation Assez bien sûr On a à côté Une petite prise ici Pour cerveau Ou récepteur Vous allez voir Ce petit engin Peut aussi vous servir A tester des cerveaux Ou à régler des cerveaux Voire à tester des récepteurs En PWM Ou en PPM Donc c'est vraiment Le petit engin Pour l'atelier On en avait eu un plus petit Comme ça Le D6 Je crois le D8 Qui était plutôt pratique Aussi pour l'atelier Mais qui n'avait pas autant de puissance Bien sûr Sur le côté gauche On voit notre sortie Donc là Bien sûr La XT60 Pour le Out La prise balance Jusqu'à 6S Pour les Lipo Et l'alimentation 5V Une prise USB Jusqu'à 2,1A Et là aussi Un à jour Qui permet de bien Ventiler l'appareil Parce qu'il peut monter Jusqu'à 30-35W En décharge Et c'est assez énorme Donc A qui ça s'adresse Ce petit engin ? Ça s'adresse A l'atelier Voilà Celui qui veut Un bon petit engin Pour l'atelier Pour pouvoir tester les cerveaux Pour pouvoir charger Décharger Alimenter Il est vraiment Polyvalent A ce niveau là Il vaut une centaine d'euros Donc c'est vraiment Pas un mauvais investissement Il s'adresse également A des gens Qui ont lourd A charger C'est à dire Pour ceux qui veulent Équiper D'une petite board Comme ça Multi Pour pouvoir recharger Plusieurs batteries Même plusieurs grosses batteries D'un coup Vous allez pouvoir Avec une grosse alimentation D'essai Ici Pouvoir sortir Jusqu'à 700W De puissance Donc c'est énorme Vous allez pouvoir charger 5 à 6 batteries Identiques Bien sûr Pour ceux qui ont des bordes Parallèles De 3, 4, 5 ampères Chacune C'est vraiment énorme Je vous dis Pour la taille de l'engin On va tout de suite L'alimenter Donc bien sûr La prise d'alimentation Est fournie avec Voilà J'espère que vous verrez bien Sur l'écran Normalement oui Donc voilà Ce qu'il y a sur votre écran Donc dès le départ On voit qu'on va pouvoir Lui mettre un nom Donc TASMATE On a ici Le temps d'utilisation Là C'est en stand-by Puisqu'on ne fait rien Et vous allez avoir Deux indications Les watts et les voltages Ainsi que les ampères Et les milliampères Que ce soit en charge Ou en décharge Et bien sûr Notre petit tableau En dessous Correspondant aux cellules On va tout de suite On va tout de suite Aller dans le menu Donc on va maintenir Ce bouton du milieu Ici Pour aller dans le menu principal Donc on ne pourra pas Mettre en français Vous avez anglais Allemand Chinois Thaïlandais Etc Donc l'anglais C'est le plus simple Et c'est dans ce menu Qu'on va pouvoir Il y a plusieurs paramétrages Bien sûr Ici Mais en l'occurrence Moi je n'ai rien touché Je n'ai rien changé Pour l'instant Mis à part le nom Ici Où j'ai mis TASMATE Hop Mais vous allez pouvoir Régler pas mal de choses Je ne vais pas rentrer Dans tous les détails Parce que sinon Ça va prendre des plombes Et je vous dis Certains ont déjà fait Cette revue Comme Kynochinson Par exemple Qui a détaillé Un peu plus Ce qui nous intéresse Ici c'est Tools par exemple Là qui va nous permettre De pouvoir tester Récepteur ou cerveau Et donc pour les cerveaux On va venir ici Directement sur le cerveau Pour vous montrer Comment ça fonctionne On va utiliser La petite EAT02 J'ai débranché mon cerveau Sur mon récepteur Que je vais tout de suite Brancher Sur le côté En mettant bien le signal Sur ma gauche Voilà C'est branché Et maintenant Je vais faire un auto-test Ici c'est parti Et donc vous voyez Là ça teste automatiquement Le cerveau Je vais mettre sur Un peu plus rapide Medium Et là je peux mettre sur Height Au plus rapide Donc voilà Là on teste notre cerveau En automatique Je maintiens le bouton Pour ressortir Je peux aller sur Manuel Ici Donc je rentre sur Manuel Là c'est automatiquement Sur 1500 Donc si je monte Je maintiens vers le haut Hop Je vais tourner dans un sens Si je maintiens vers le bas En dessous 1500 On va tourner dans l'autre Tout bêtement Donc voilà Ça permet de tester Les cerveaux Donc voilà Pour le petit test du cerveau Et donc PWM PPM Ce sera pour tester Des récepteurs De la même façon Je range tout ça Donc vous l'aurez compris C'est pas tout le monde Qui va utiliser ça Mais à l'atelier Ça peut être pratique Alors autre chose Que fait ce petit chargeur Donc je maintiens Soit on va sur back Soit on maintient Pour revenir en arrière On a la calibration Le cell checking Voir si tout va bien Factory reset Et système info Pour les mises à jour Tac On va pouvoir ressortir De ce petit écran Je vais tout de suite Vous montrer comment ça fonctionne Pour le chargement Donc je vais y mettre Cette petite batterie 3S Voilà Donc bien sûr C'est un smart charger Donc il reconnaît Ce qu'on lui branche Généralement Donc maintenant J'appuie une fois Donc on voit que nos cellules Sont à 4 volts A peu près Je rentre Et ici Je vais pouvoir aller dans le menu Donc charge Dans un premier temps Dans les menus On a pas mal de choses Donc je vous ai dit Power supply Ça je vais vous en parler Charge Déchargement Je vais vous en parler aussi External discharge On peut aussi Enfin là on voit qu'on ne peut pas Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien de branché derrière Storage Donc ça c'est pour les mettre A 3,7 volts 3,8 volts Je vous rappelle qu'une lipo C'est 3,7 3,8 volts Par cellule Pour la stocker Donc balance Tout simplement Et décharge Régénérative Régénérativante Region recharge C'est plus facile en anglais Qu'en français Donc voilà Toutes les fonctions Qu'on peut avoir Donc nous là On va s'intéresser A la charge Ici Ok Donc c'est bien une lipo Sinon on a le choix Bien sûr Dans beaucoup Pratiquement Tout Toutes les catégories De batterie De batterie Donc lipo Donc 4 volts De 20 par cellule 3S Ça la recogne automatiquement 2 ampères Ici Moi je vais lui mettre A 1 ampère 3 Puisque c'est une 1300 mAh Ici Donc si vous mettez 3,3 ampères Et bien il faudra Une heure Pour la charger Et généralement Ça évite de les abîmer Il y a des batteries Qui prennent jusqu'à 5C de charge Ça veut dire que Pour une batterie 1000 mAh Si vous la rechargez A 1C Vous mettez 1 ampère Sur votre chargeur Si vous mettez 5 ampères Sur votre chargeur Pour la recharger Vous chargez A 5C Donc 5 fois La charge possible Et vous allez Aller 5 fois Plus vite Bien sûr Donc le mieux C'est de recharger A 1C Pour vos batteries Donc là 1300 mAh Ici Je lance le chargement Et c'est parti Automatiquement Donc on voit Tout en haut Apparaître L'Hipo 3S 4 volts 20 par cellule C'est ce qu'on veut Obtenir On est à 89% De charge Et là C'est le temps Qui est parti Donc 1,3A On est à 16W De puissance La batterie fait actuellement 12V27 Et donc le taux Des 3 cellules En dessous Si vous descendez D'un cran Vous allez avoir Au bout de quelques minutes Voilà C'est fait La résistance Sur chaque cellule Donc si vous voyez La mienne est un peu plus âgée Elle a 31 sur la première 21 sur la deuxième Ça veut dire que Elle est un petit peu usée Mais elle peut encore fonctionner Il ne faut pas que vous ayez 15 sur la première Et 60 sur la deuxième Par exemple Ça veut dire que La résistance est trop élevée Et que la batterie Commence à être bien fatiguée Et sinon Le troisième écran C'est simplement Des renseignements Sur le voltage La température Bref Des petits renseignements Supplémentaires Là on ne s'en servira Pas plus que ça Tac Et donc on revient Sur l'écran principal Donc voilà pour la charge Je vais pouvoir stopper Donc je rappuie une fois On peut changer L'ajustement de la charge Bien sûr Si on se rend compte Qu'on a mis trop Ou pas assez Donc là Je stop Tout simplement On va s'occuper maintenant De la décharge La décharge Vous avez plusieurs possibilités Soit vous avez une batterie Que vous voulez jeter Et vous voulez la décharger Complètement Soit vous avez arrêté de voler Par exemple Et vous avez une batterie Qui est encore chargée Donc vous savez que Ce n'est pas bon De les stocker chargées C'est pour ça qu'il y a Un mode stockage Généralement Alors soit On va décharger Les batteries dans le vide Parce que quand vous mettez Sur déchargement Ici Tac Si vous mettez sur déchargement Vous allez décharger Dans le vide C'est pour ça que le ventilo Va se mettre en route Et en fait C'est le chargeur Qui va accumuler La charge de votre batterie Et qui va l'éliminer Tout simplement En chaleur Donc c'est un petit peu Une perte d'énergie Donc c'est pour ça Qu'il y a la possibilité Sur celui-ci De faire une régène Discharge Vous allez voir ça Donc si je lance Une décharge Vous allez voir La puissance de ce petit engin Donc ici Décharge Donc 3,8 Là je mets simplement Jusqu'à combien Je veux décharger Donc Je peux décharger Ici jusqu'à 3,2V Par cellule Ça veut dire Qu'on ne va pas tuer La batterie Donc on va mettre 3,8V Par exemple C'est le bon taux De stockage Ici Donc c'est bien Une 3S Et 5A 5A C'est le maximum Ici Qu'on peut faire En décharge Sans régénération C'est à dire En décharge extérieure Je lance Ici Voilà Et c'est parti Pour la décharge Et vous allez voir Je vais vous montrer La différence Justement Avec le D6 Duo Pro Qui est quand même Plutôt pas mal Comme chargeur Là on voit tout de suite Qu'on descend À 34W Sur la décharge Et on est à 1,7A De décharge Et c'est assez Énorme Pour ce type De chargeur Donc là Je ne vais pas faire La décharge complète On va tout de suite Regarder sur celui-ci Donc souvenez-vous 1,7A Et 34W Ici Hop Je stop Bien sûr Et on va mettre La même batterie Sur le D6 Duo Pro Qui je vous dis Est quand même Un très très bon chargeur Qui a ses avantages aussi Déjà l'avantage De pouvoir brancher Deux batteries Donc pareil Ici Vous allez voir Les différences Je rentre Donc je suis bien Sur décharge Lipo 3,6V Ici Donc pareil Je vais mettre 3,8V Pour qu'il n'y ait pas De jaloux Voilà 3S À 3A Là on voit Que c'est le maximum Je ne peux pas aller À 5A Et je lance Rappelez-vous On était à 1,7A De décharge Jusqu'à 35W 37W Regardez la différence Je lui laisse le temps De se lancer quand même Mais ça va prendre Quelques secondes Voilà Et là On arrive Pratiquement au maximum Comme vous le voyez On est à 0,4A De décharge Alors que là On atteignait 1,7A Donc c'est énorme Je ne vous dis pas Le temps Ça va prendre 3 fois moins de temps De décharger Avec le H6 Donc voilà Tout simplement Vous voyez L'énorme différence Qu'il y a Là on ne dépasse pas Les 0,4A De décharge Donc hop Je peux stopper Voilà Donc voilà Une des grosses différences Déjà Vous voyez La puissance Du chargeur Sa possibilité D'évacuer L'énergie Déjà Alors maintenant On va s'occuper À la décharge Mais régénérative Hop Donc je branche À nouveau On va imaginer Que j'ai une grosse batterie Parce que j'ai une grosse batterie Ici qui fait 4S 5100 mAh Que je peux emmener Sur le site de vol Par exemple Pour recharger Et ici On va simplement La brancher Derrière Voilà On va simplement Imaginer Que je veux décharger Cette batterie là Mais que l'énergie Que je vais enlever De cette batterie là Je veux la stocker Dans celle-ci Donc Première chose Qui est à faire Simplement Vous allez maintenir Le bouton Et aller dans System Parameters Ici Régén Discharge Et là On va mettre Le max voltage Qu'on veut Par rapport à la batterie Dans laquelle On va stocker l'énergie Donc c'est une 4S Elle fait 16V8 Donc je mets 16V8 Au maximum Si c'est une 3S Ici Vous mettrez bien sûr 12V6 Simplement Au maximum Parce qu'on ne veut pas Surcharger Bien sûr La batterie qui reçoit Donc le reste Vous n'y touchez pas Donc 16V8 On est bien Et maintenant Je maintiens Pour ressortir Nous allons aller Tac Nous allons aller Dans déchargement Mais Régénérative Régène Discharge Ici Voilà Donc Lipo 380 Là c'est la charge Par cellule A laquelle on veut aller Donc 3,8 C'est plutôt pas mal C'est bien une 3S Et ici 5A Là on voit par contre Qu'on va pouvoir monter Très très haut Jusqu'à 26A Avec la dernière mise à jour Mais pour vous montrer Simplement Là je vais Je vais mettre sur 15A Que vous puissiez voir Déjà la puissance De l'appareil Voilà 15A de déchargement Et je lance Et vous allez voir Le problème Bim Alors Le voltage est supérieur A 16V8 Pourquoi ? Parce que Ma batterie Ici Est pleine C'est ce que je voulais Vous montrer Voilà Voyez On est à 4V2 4V3 Par élément Donc ma batterie Est archi pleine Ici Donc on va prendre Celle-ci Donc celle-ci C'est une 4S 3300mAh On relance la décharge Donc 15A Et là c'est parti Et donc voilà Là on est parti Pour une décharge Et comme vous allez voir Ça monte assez haut Voyez on est déjà A 60W Ici Regardez à la vitesse Que je décharge ma batterie Donc ça part très très vite Au départ Bien sûr Et ensuite Comme on se rapproche Des 3,8V Qu'on a demandé Ça va ralentir Là on n'est plus qu'à 4A de décharge Et ça va réduire 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 Parce que si vous la débranchez Tout de suite Vous allez voir Qu'on va être plus haut Que ces éléments là Donc il faut vraiment Lui laisser le temps De finir la décharge Là regardez Souvenez-vous On est à 3,8V 3,83V 3,83V Si je stoppe ici Voilà Voyez la batterie Là il me dit 3,93V 3,94V 3,94V C'est parce qu'elle était En train de décharger Donc il faut lui laisser Finir son cycle Si vous l'arrêtez avant Bien sûr Ça remonte un petit peu Comme quand vous pilotez Voilà Des fois vous voyez 3,7V Par cellule 3,5V Par cellule Et quand vous vous posez Votre batterie Elle est à 3,7V Tout simplement Parce qu'elle n'est plus En utilisation Donc voilà La puissance de cet appareil là Et les possibilités Donc plutôt que de décharger Dans le vide Vous pouvez vous servir De cette batterie là Pour recharger Une autre batterie Tout simplement Donc pensez bien A mettre le voltage maximum De votre batterie Pour ne pas dépasser Donc une autre petite fonction Intéressante C'est le power supply Donc pour pouvoir alimenter Un fer à souder Un autre chargeur Par exemple Je vais vous montrer simplement Sur un fer à souder Donc là j'ai sorti Mon petit TS100 Donc bien sûr Il vous faudra Les prises qu'il faut Avec le TS100 Vous avez déjà Cette prise qui est fournie La plupart du temps Donc il faudra Les adaptateurs XT60 Vers DC Ou si vous voulez Alimenter des appareils Donc là je suis branché Sur le secteur Tac On va aller Tout simplement Dans power supply Tout en haut Voilà Et on va pouvoir mettre La sortie Qu'on veut Donc là on peut laisser 24 volts 24 volts C'est le maximum Qu'on puisse avoir Mais ça commence A 5 volts Je crois Ouais c'est ça 5 volts Donc là Ça c'est relou ça Donc là on va mettre A 24 volts Pour le fer à souder Le reste on n'y touche pas Jusqu'à 700 watts Pourquoi pas Et là je lance Ici Et regardez Paf Ça y est Ça se lance Mon fer à souder Est alimenté J'ai plus qu'à l'allumer Et là comme on est En 24 volts Et ben on va avoir La puissance maximale Du fer à souder Ça y est Il est chaud Vous connaissez le TS100 Je maintiens Pour éteindre Donc voilà Ça permet d'avoir Une alimentation Aussi sur l'atelier Donc je peux stopper Tac Vous pouvez bien sûr Vous en servir Pour alimenter Un petit chargeur Comme ça Un petit chargeur Un et deux S Par exemple Voilà Là on dispose D'une XT60 Ou d'un DC Donc c'est tout bête Je relance Mon power supply 24 volts Alors celui-ci Prend de 7 à 25 volts Donc 24 volts C'est parfait Tac Et automatiquement Ici On alimente Et on va pouvoir Mettre en charge Nos petites 1S Tout simplement Donc c'est sûr Pendant ce temps là Vous ne pouvez pas Recharger de batterie Ça c'est clair Mais donc voilà Notre petite alimentation Hop Donc très complet Ce petit TazMate Ce petit Speed H6 Smart charger Donc smart Parce qu'il reconnait Vos batteries Parce qu'il est intelligent Peut-être m'appeler Smart Taz Comment il se la pète Donc ouais Très sympa Ce petit chargeur Franchement Voilà Il faut en avoir L'utilité C'est vrai C'est vrai qu'on peut faire Beaucoup de choses Avec ce genre De chargeur là Que ce soit le D6 Duo Pro Ou que ce soit Le ISDT Donc moi je suis très content De mon ISDT D2 Vous le savez Mais il est loin D'avoir toutes ces fonctions là Le D6 Duo Pro Il a la fonction Justement depuis Très peu de temps Depuis la mise à jour Il a la fonction Power Supply Mais on ne trouve pas Sur tous les appareils Et là surtout On a vraiment Une grosse grosse puissance Que ce soit En charge régénérative Que ce soit en chargement Donc voilà Ceux qui vont s'en servir Aussi beaucoup Ca va être je vous dis Ceux qui vont utiliser Des boards Comme celle-ci Pour pouvoir recharger Plusieurs batteries En même temps Sur le terrain Je vous dis On peut monter Si vous alimentez Ici en DC Avec une grosse batterie Avec un gros ampérage Vous allez pouvoir monter Jusqu'à 700 watts De puissance Ce qui est monumental Pour ce genre De petit boîtier là Franchement Beau bébé Beau petit joujou Pour une centaine d'euros J'essaierai de vous avoir Un petit coupon si je peux En tout cas Celui-ci vient de chez Obicool Merci UA De m'avoir envoyé Ce petit chargeur à tester Il n'y a plus que moi Qui ne l'avait pas testé J'étais un peu à la bourre Sur ce coup là Donc voilà Je vous laisse tranquille Pour ce week-end Je vous ai mis Plein d'infos dans la tête Ca va être compliqué De s'en remettre Pour certains N'oubliez pas Dans la description Les liens de ces petits appareils là Ainsi que le lien Pour aller voir Mon tableau de coupons et promos Qui se met à jour Tous les jours Et il y a des petites entrées Plutôt sympa en ce moment Bref Merci à vous d'avoir suivi Merci encore à vous d'être là Et moi là-dessus Il ne me reste plus qu'à vous dire Surtout Portez-vous bien Et à très bientôt Dans mes vidéos Ciao ciao Sous-titrage ST' 501